... Corps préfectoral, police, société civile de Toumoudi. A chacun son arbre et l'encadrement des agents des eaux et forêts pouvaient dire l'acoup de la sous-préfecture. Cette opération qui marque la journée nationale de la paix pour les autorités en charge de la gestion de la forêt de sensibiliser sur le double appel du chef de l'État. Planter chacun un arbre le 15 novembre de chaque année pour ainsi reconstituer le couvert forestier tout en renforçant la paix en Côte d'Ivoire. Si une seule personne plante un seul arbre, vous voyez un peu ce que ça constitue. Donc j'appelle chacun à œuvrer dans ce sens pour que la Côte d'Ivoire qui était un pays forestier le redevienne. Planter un arbre est essentiel pour restaurer la biodiversité locale, lutter contre la déforestation et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Un Ivoirien, un arbre, cette opération de planting d'arbres coupe depuis 2018 par décret du président Lassane Ouattara la célébration de la journée nationale de la paix instituée, elle, en 1996. Somana, village de la sous-préfecture de Duhala, département de Séguéla, a également célébré le 15 novembre journée nationale de la paix dans le Orodougou. En présence des chefs coutumiers, les élus et cadres, le préfet de région Karim Djarasouba a souligné l'importance de la paix et de la cohésion sociale. La paix est une valeur cardinale pour chaque Ivoirien qui s'inscrit aujourd'hui dans le patrimoine moral et immatériel de la Côte d'Ivoire. Sans la paix, il est évident qu'aucune action de développement ne peut se mettre en place. Une célébration marquée également par une action de reboisement. Aujourd'hui, la couverture végétale est vraiment mélancée. Donc, ce que je peux dire aux jeunes, c'est que ce que nous plantons aujourd'hui, c'est pour eux. Donc, nous leur demandons de prendre soin de ce que nous venons de faire. Aujourd'hui, ils ne voient pas la portée, n'est-ce pas, de l'art qu'ils viennent de poser. Vous avez vu que la gestion qui a été plantée, il y a du neré. Donc, on peut l'utiliser, le neré, à d'autres fins. La journée nationale de la paix, couplée au reboisement, restera gravée dans les mémoires des habitants de Soumana. Vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui. Pour nous, c'est ce que le gouvernement a fait pour nous, surtout avec la présence de préfets et les différents sous-préfets de la région ce matin-là. Vraiment, nous sommes très ravis, très contents, très joyeux. Maintenant, concernant les arbres, on a pris de l'engagement devant Dieu et les préfets pour dire qu'on va faire l'entretien des arbres, en tout cas par la grâce de Dieu. On va faire de nos mieux. Unis dans notre diversité, renforçons la solidarité et la cohésion nationale sortent de nos développements inclusifs dans la paix durable. C'est la thématique autour de laquelle la réflexion a été menée. Trois ambulances pour faciliter l'évacuation des malades. Deux véhicules de type 4x4 pour la mobilité de l'équipe du conseil régional. 10 tricycles pour soutenir les productrices d'oignons. Du matériel agricole composé d'un train de sémence, d'engrais pour les femmes du maraîcher et remise d'attestation de fin de formation aux jeunes bénéficiaires des Timo. Des actions au menu de la 4e session ordinaire du conseil régional de la Bagoué au titre de l'année 2024. La première ambulance qui est arrivée à Karakounou, ça fait maintenant plus de 15 ans. Elle était hors usage. Et les populations ont vraiment besoin d'une ambulance parce que la population a presque doublé en moins de 20 ans. Nous sommes dans la production de l'oignon. Donc le tricycle vient à point nommé pour nous aider dans l'atteinte de nos objectifs. C'est vraiment un territoire général très heureux aujourd'hui de savoir que ses collaborateurs seront plus efficaces, plus opérationnels et surtout pour atteindre les résultats dans le sens de la vision du ministre. Fait marquant de cette rencontre, l'adoption du budget primitif de 2025 à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA, un budget en hausse de 43,29%. À ce montant s'ajoute une enveloppe complémentaire de 2 milliards pour accentuer le développement harmonieux de la région. Occasion pour le président du conseil régional de la Bagoué, le ministre Obrino Kouné, de dresser le bilan d'une année à la tête de l'outil de développement et de dégager les perspectives de 2025. Pour cette première année à la tête du conseil, nous pouvons dire notre satisfaction. Les projets que nous ambitionnions de réaliser au cours de cette première année l'ont été. Ce rythme va être renforcé au cours des prochaines années. Au cours des prochaines années, nous allons continuer à aider nos populations. Plus d'une trentaine de projets ont été réalisés dans les domaines de la santé, l'éducation, la route, l'autonomisation des jeunes et des femmes au cours de l'année 2024. Hôtel de ville de Yamsoukro, capitale de la Côte d'Ivoire. Docteur Karné, enseignante à l'INSTAT, dans une tenue spéciale, tient un stand aux articles atypiques. Des œuvres murales. Par un, ils ont des balles de chute dans leur atelier. Ils cherchent des personnes, venez les chercher. Donc pour réaliser cette œuvre d'Afrique, il m'a fallu des sacs de chute textile que j'ai découpés avec la technique du tissage pour réaliser ça. Cet autre objet de décoration contient un vide, lui donnant un aspect d'inachevé. Pourquoi un vide ? Auparavant, la Côte d'Ivoire était le miroir de l'Afrique de l'Ouest. Il continue de l'être. Mais si on ne fait pas attention, il ne sera plus le miroir de l'Afrique de l'Ouest parce que les orduis traînent de partout. Il est temps qu'à travers l'Ivoirien, que toute l'Afrique comprenne que nous devons récupérer les déchets et les transformer. C'est justement cette envie d'assainer son environnement immédiat qui a suscité la mise en place d'un festival de mode et de recyclage dont l'ouverture orchestre cette rencontre. Ce festival contribue aujourd'hui à la protection de l'environnement et permet aussi aux artisans de prendre conscience de ce qu'ils peuvent produire en termes de déchets. Je vous dis qu'à travers nos déchets, nous polluons également notre environnement. Et comment prendre conscience pour changer cette mentalité, cette façon de faire ? Et aussi à travers ce festival, mettre à lumière tous ceux qui sont dans le domaine du recyclage. Au menu, la formation au recyclage, concours de la meilleure initiative en la matière, la gastronomie et exposition du savoir-faire des stylistes et couturiers. Une vision qui acquiert l'adhésion des autorités participantes. Nous sommes à un stade où le monde est tellement pollué, il y a trop de tissus, d'objets recyclables qui ne sont pas utilisés. Et donc lui justement, quand il regroupe les différents acteurs de la mode, ça nous permet donc d'utiliser tous ces petits ingrédients et puis de faire de belles choses avec. Il s'agit d'un changement de mentalité, un changement de paradigme au niveau des populations et nous invitons toute la population de Yamsoukro à s'inscrire dans cette dynamique, à l'effet de rendre notre commune toujours propre. La mode peut aussi apporter une bonne contribution à l'amélioration de notre cadre de vie en donnant une nouvelle vie aux déchets que la mode même produit, mais aux déchets en général produits par d'autres secteurs. On cherche des solutions pour que notre ville, nos villes soient propres. Et là, s'il y a des personnes qui viennent valoriser les déchets, je pense qu'on ne va plus en avoir dans les villes, les villes seront plus propres et ça sera bien pour tout le monde. Le festival international de mode et de recyclage Fimoré veut être un véritable canal d'échange, d'expérience et de stimulation des initiatives de recyclage. Le concept met en exergue le génie créateur de mode à partir des objets qui salissent nos villes. Son intronisation dans le village de Solangues-Sampokokro, dans le département de Sakassou, a battu le rappel de toutes les filles et de tous les fils du village qui avaient à leur côté l'ensemble du corps préfectoral du département. Les chefs des villages environnants et une délégation venue du royaume Baoulé ont assisté à cette cérémonie. Le nouveau chef de Solangues-Sampokokro a la caution non seulement de ses pairs mais aussi de l'État qu'il a traduit par la remise de son attestation d'exercer son pouvoir. Monsieur Amani Kona est nommé chef du village de Nguessan-Sampokokro. Respectons l'autorité du chef du village intronisé et de sa notabilité. N'écoutons pas le message de Henn La Côte d'Ivoire est un pays apaisé La Côte d'Ivoire est dirigée La Côte d'Ivoire en paix aujourd'hui Elle sera en paix demain. La principale doléance de Nguessan-Sampokokro qui est d'avoir une ambulance a trouvé une oreille attentive celle du ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle Pierre Nguudemba qui promet satisfaire le village avant la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada